Enfin, découverte d'une nouvelle discipline arrivée en France il y a environ deux ans, le lancer de hache. Ce loisir à portée du Canada est présenté comme anti-stress. Le parc de loisirs Funshine propose l'activité depuis le printemps dernier. Grégoire de Chatillon est allé la tester. C'est une seule personne par pas de tir. D'abord la sécurité, puis ensuite la technique du lancer de hache. Au moment où vous arrivez à ce moment-là, vous donnez un petit coup de poignet pour que la hache s'en aille. Affublé d'une coiffe à la dévi-croquette, de quoi se payer une bonne tranche de rigolade, c'est au tour de Clément de s'y essayer. Viser le centre de la cible, c'est une chose, mais que la hache s'y plante, c'en est une autre. Un bon positionnement, un bon lancer de hache rectiligne et de la force aussi, parce que si vous n'avez pas de force, la hache ne se plante pas. On apprécie le fait de pouvoir tirer force et se défouler en fait. Et c'est toujours plaisant quand on arrive à le planter, même si ce n'est pas très facile. C'est des bonnes sensations. Ce jeu plutôt insolite et qui défoule arrive tout droit du Canada, cela change du bowling et des fléchettes. Je pensais qu'à lancer, ça allait être plus facile, moins lourd dans le lancer. C'est marrant. Après, oui, j'en ferais bien peut-être une autre fois, peut-être au Canada, vu que c'est là où ça a été créé. C'est plus copain que famille, mais ça reste un moment de convivialité où ça rigole. Ça chambre aussi, parce que forcément, il y en a qui y arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. Le lancer de hache peut ici rapidement défoncer la baraque, si bien que de nouvelles planches en bois sont remplacées régulièrement. Tel un bûcheron ou bien un viking, ce nouveau loisir, c'est sûr, en voie du bois, de quoi bien se lâcher entre copains.